bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne in aria guidance on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 février 2024 cette vidéo est pour les signes solaire ascendant lunaire et vénusien et cette vidéo sera pour les taureaux bienvenue mes taureaux sur votre vidéo et sur ma chaîne j'espère que vous allez bien alors mes taureaux avant de commencer je tenais à toutes et tous vous remercier du fond du coeur pour vos visionnages vos abonnements à ma chaîne vos like vos partages et vos commentaires sans vous ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est alors merci du fond du coeur bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos si vous le souhaitez et en description sous cette vidéo je vous mets tous les taureaux et oracles que j'utilise mes taureaux garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner en tout point pour tout le monde si ça ne résonne pas avec vous n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette vidéo puisque des énergies qui ne vous résonnent pas de suite pourrez vous raisonner plus tard avec cette oracle là mes taureaux je vais aller chercher deux cartes donc faire comme deux colonnes de mon point de vue la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale la deuxième colonne représente la personne en face de vous j'entends par la personne en face de vous la personne avec qui vous pouvez être en couple que vous venez de rencontrer à qui vous pensez que vous aimez avec qui se passe des choses et pour les célibataires ou celles et ceux qui souhaitent juste tout simplement rencontrer quelqu'un de nouveau ça peut représenter les énergies et ce qui se passe dans la vie de cette personne en ce moment voilà les énergies peuvent être inversées vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et si c'est pour vous et que ça vous parle évidemment je précise également que c'est vous qui êtes taureau pas forcément la personne en face de vous la personne en face de vous peut-être d'un autre signe mais si cette personne est taureau comme vous partez du principe que c'est vous qui me regardez donc c'est vous et l'autre personne et n'hésitez pas à aller voir vos autres signes et les autres signes de cette personne si vous les connaissez et si vous le souhaitez et vous n'êtes pas obligé des fois c'est bien de savoir pour soi et pas forcément savoir ce qui se passe dans la vie de l'autre voilà c'est pas plus mal allez on y va pour mes taureaux sentimentale du 1er au 15 février 2024 s'il vous plaît ouh ok la personne en face de mes taureaux s'il vous plaît celle ci ok allez homme femme blonde il y a bien quelqu'un il y a quelqu'un il y a quelqu'un soit que vous ne connaissez pas encore soit vous tournez le dos à quelqu'un vous tournez plutôt le dos à quelqu'un j'ai l'impression vous pouvez avoir les cheveux clairs d'accord ok j'entends quelqu'un de doux vous amenez de la douceur ah c'est marrant ok très bien vous alors vous avez les cheveux plus clairs que cette personne c'est possible bon en tout cas on dit bien que vous représentez quelqu'un pour cette personne en face que vous soyez un homme ou une femme voilà il ya vraiment cette idée quand on me donne cette carte là dans un tirage général je vois vraiment le le truc de je suis quelqu'un mais je tourne le dos quand même peut être à quelque chose qui ne me convient pas ou je ne regarde pas l'autre en face oui il ya peut-être il ya peut-être vous savez on se parle pas on est un peu dos à dos on communique pas forcément et pourtant vous êtes la bonne personne vous êtes quelqu'un pour cette personne la personne en face de vous rencontre par synchronicité ok j'ai l'impression que vous pourriez vous tournez paf j'ai ça mon dieu j'ai ça vous ne voyez pas cette personne venir cette personne par contre vous voient c'est vous voient venir et j'ai une notion de timing quand vos deux pendules seront vous êtes peut-être déjà croisé vous vous n'avez pas encore vu cette personne ou pas remarqué cette personne et quand vous vous ou alors vous ne regardez pas cette personne même si vous le ou la connaissez mais il ya forcément un moment donné en fait où les deux vos deux pendules elles seront à la même heure et ce sera le bon temps pour tous les deux ok maintenant j'ai quelqu'un là qui fait en sorte peut-être de pouvoir venir à vous dans son quotidien qui organise quelque chose et qui veut vous voir pas par hasard ok il n'y a pas de hasard c'est on se synchronise et on fait en sorte de se synchroniser pour pouvoir être dispo en même temps et c'est à l'autre visiblement de faire l'effort ou de faire la démarche ou de faire l'organisation le truc très bien j'ai cette notion que cette personne puisse se dire j'ai pas croisé cette personne là donc vous là en l'occurrence par hasard il ya beaucoup de synchronicités que vit cette personne vis-à-vis de vous il ou elle peut vous voir partout entendre votre prénom avoir la sensation des fois de vous savez il ou elle croise quelqu'un d'inconnu dans la rue il a l'impression de vous voir c'est possible j'ai ça j'ai ça il ya une notion de se synchroniser d'être ok ensemble pour les mêmes raisons pour les bonnes raisons au bon moment ok personne ne peut faire en sorte de vous croiser et c'est oh tiens qu'est ce que tu deviens qu'est ce que tu fais j'ai ça un peu et puis de toute façon j'ai presque envie de dire que si vous vous croisez c'est cette personne qui vous verra en premier et qui viendra à vous ou qui vous enverra un mot si je t'ai vu t'étais là machin ouais voilà et vous vous pourriez faire comme ouais je vois pas forcément je regarde pas forcément où je fais mine de ne pas voir ou voilà j'ai comme je me tourne vers devant cette personne elle est derrière et qu'elle n'est pas encore prête ou qu'il n'y a pas encore des trucs qui sont mis en place voilà c'est à cette personne de venir à ma hauteur ça à cette personne de me rejoindre ou de me rattraper ou de venir me voir j'ai ça là votre challenge mes taureaux je vais la mettre à l'endroit ok pardon j'ai buggé alors il y a cette idée là d'introspection de rester focus sur vous sur votre introspection sur ce sur quoi vous êtes en train de faire la lumière ou ce que vous avez déjà conscientisé et l'énergie de le mettre en place votre challenge sera de d'accepter de rester comme à votre niveau pas régresser pour que vous puissiez vous rejoindre non c'est à l'autre d'avancer pour venir vous rejoindre ok le change de la personne en face j'ai la mort et la transformation changer un état d'esprit arrêter une situation arrêter de trouver ok j'entends cette personne peut dire non mais c'est un hasard non mais là c'est une coïncidence non mais à terre mais qui finalement vit des synchronicités qu'à force il ou elle ne peut pas ignorer doit arrêter de penser que voilà à un moment donné il y a une évidence et cette personne doit se rendre à l'évidence ok j'ai la renaissance de quelque chose il y a peut-être quelqu'un qui fait en sorte de recréer des opportunités ou recréer du concret pour que vous puissiez vous voir vous parler et être comme aligné au niveau synchronisé tous les deux très bien vous vous devez peut-être pas bouger c'est pas à vous de bouger j'ai comme l'impression que vous êtes sorti d'un silence vous avez exprimé quelque chose ou montré quelque chose ou fait la lumière sur quelque chose mais vous êtes comme dans la patience et vous êtes bien avec cette idée là de déjà vous n'êtes pas seul ok vous êtes entouré énergétiquement au niveau de vos anges vous guide l'univers dieu peu importe vos croyances d'accord et c'est surtout que vous vous sentez bien mieux avec vous même il y a un apaisement de quelque chose il y a une certaine sagesse et vous savez que c'est peut-être plus sage d'avancer ou d'être à votre niveau à vous que de devoir soit vous tourner soit reculer pour que cette personne puisse être adapté à vous parce que cette personne est adaptée à vous c'est parce que vous vous régressez ou vous reculez ou vous retournez vous n'avez pas à vous retourner vous c'est à cette personne à venir à votre niveau et j'ai l'impression que cette personne le conscientise et de toute façon on aura comme envie de se dire tiens je vais tenter d'essayer de voir machin parce que de toute façon c'était peut-être juste c'était pas le bon moment ou c'était pas truc mais l'univers où j'ai des signes ou des synchronicités qui font que on transforme un état d'esprit une vision ou quelque chose il y a quelque chose qui s'arrête notamment dans le je dois tout justifier de manière logique il y a une grosse prise de conscience là ok il y a une clarté qui se fait ça paraît pas clair mais il y a comme un éclair de lucidité chez cette personne très bien et la renaissance c'est que quelque part il y a quelque chose de concret qui revient qui renaît ou qui peut être là on peut faire on peut créer et on peut comme il y avait eu un stop un stand-by vous étiez peut-être vous isolé dans votre coin pas trop parler vous avez peut-être dit quelque chose et cette personne du coup doit en prendre conscience c'est qu'il n'y a pas de hasard et c'est que ce que vous avez peut-être exprimé dit montré ou quoi comme si vous aviez écrit au bon moment à cette personne vous aviez communiqué quelque chose à cette personne ou vous aviez dit vous avez rencontré cette personne ou il y a un truc qui s'est passé vous l'avez fait vous au bon moment donc c'est à cette personne maintenant du coup de se synchroniser lui ou elle pour pouvoir matérialiser quelque chose là entre vous très bien quel est votre atout la roue de fortune magnifique vous gardez votre libre arbitre vous avez compris ce qui était en votre pouvoir et ce qui ne l'était pas vous changez vous avez changé vous la roue tourne en votre faveur vous avez compris comment fonctionne le si je veux avancer je sais sur quoi je dois faire focus quand je dois me mettre en retrait quand je dois communiquer quand je dois parler quand je dois pas quand je dois répondre quand je dois pas ou si j'ai pas de réponse à donner je donne pas de réponse je reste un peu isolé très bien mais ça n'empêche que je sais quand même ce que j'en pense et c'est ok avec moi ok il y a une grande sagesse ce qui fait que du coup ça permet de pouvoir faire bouger les énergies de manière favorable en tout cas ce qui est sûr là c'est que vous vous dites peut-être il y a cette personne là mais je ne me ferme pas peut-être non plus à vivre quelque chose en synchronicité qui pourrait comme m'ouvrir qui pourrait m'épanouir et qui pourrait me prouver peut-être que vous avez besoin aussi de rencontrer quelqu'un d'autre ou de que ce soit des amis dans un cercle social relationnel amical accepté pourquoi pas un rendez-vous quelque chose comme ça pour vous pour constater le changement que vous avez mis en place mais de manière concrète et vous montrer que finalement vous pouvez pas contrôler la situation mais vous avez la maîtrise de vous même ce qui change tout dans la situation donc vous avez finalement votre libre arbitre j'adore vous êtes comme quelqu'un qui peut représenter un changement très important dans la vie de cette personne d'accord vous incarnez le changement et ça c'est un gros atout l'atout de la personne en face le magicien de quatre majeurs majeur dans les dans les challenge majeur de baisse l'atout de cette personne c'est que c'est quelqu'un qui est capable déjà qui croit de plus en plus en l'énergie qui maîtrise bien plus l'énergie que ce qu'il ou elle pense et qui en prend conscience qui a comme j'ai l'impression le chanlis pour pouvoir créer faire amener quelque chose faire une démarche faire un premier pas et c'est parce que vous représentez un changement important que cette personne a la capacité de se dire ok je prends le risque je m'investis je fais j'ai toutes les compétences et les capacités je me dis que c'est peut-être pas le bon moment je me dis peut-être que ça je suis pas capable de le faire je me dis que ça va être compliqué ici et là mais qu'est-ce qui empêche de quand même vouloir faire créer et manifester j'ai vraiment ça ok cette personne a la capacité d'agir tout simplement et elle va agir mais il lui faut le temps de pouvoir prendre conscience de ce qu'il doit faire ou ce qu'elle doit faire ok parce que vous vous avez changé c'est pas vous avez changé forcément c'est que vous avez su saisir les opportunités de pouvoir travailler sur vous et acquérir une certaine sagesse une certaine introspection une certaine réflexion vous êtes quelqu'un qui est plutôt de bons conseils j'ai l'impression que dans votre situation c'est comme si on vous disait tu vois ta situation si quelqu'un que tu aimais beaucoup pour qui tu as de l'estime venait te raconter la même histoire tu aurais la sagesse de lui apporter les bons conseils et je pense que votre challenge sera de vous même peut-être appliquer des conseils que vous seriez en mesure ou en capacité de donner à d'autres et c'est ça qui change tout en fait vous mettez en pratique des choses qui font que ça change tout et qui vous font quand même avoir la maîtrise de votre vie ou de la situation de votre émotionnel etc ce qui fait que finalement vous deviez pas faire grand chose pour que ça change tout et cette personne du coup ben maintenant il dit ok c'est à mon tour maintenant de donner d'apporter de faire et de créer très bien et comme je vous disais il ya peut-être eu une période où cette personne ne parlait pas ne communique pas ou était dans l'optique de devoir arrêter son comportement des peurs ou arrêter d'avoir de penser ça 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 et peut-être changer d'avis ou ou évoluer sur sa manière de penser très bien mais aussi à peut-être des situations dans son de son côté où il ou elle devait mettre un terme avant de pouvoir agir vis-à-vis de vous d'accord donc par exemple penser que son travail était plus important penser que il ou elle n'était pas prêt à être en relation ça peut être ça mais ça peut être aussi arrêter de mettre de la distance arrêter d'avoir peur là il ya l'arrêt de quelque chose qui empêchait cette personne d'agir vis-à-vis de vous ça peut être l'arrêt d'une situation c'était pas le bon moment la bonne période ces personnes avaient des choses à régler peut-être de son côté dans du relationnel personnel voyez c'est possible ok très bien maintenant que j'ai vu vous et l'autre mes taureaux je vais aller voir la situation allez la situation s'il vous plaît pour mes taureaux on a la reine de terre ah bah c'est vous reine de terre c'est vous c'est signe de terre donc taureau capricorne ou vierge vous êtes ancré dans votre bien-être dans votre propre amour personnel vous savez ce que vous êtes en capacité de donner de faire de créer et vous maîtriser la situation de manière concrète vous êtes peut-être aussi très focus sur votre travail vos plans vos projets ce que vous faites que vous créez ce que vous mettez en place vous avez une espèce d'énergie de c'est moi la chef c'est moi la patronne d'accord et vous êtes très ancré dans un bien-être vous nourrissez peut-être d'une manière saine vous investissez votre énergie dans des choses saines dans ce qui est productif et concret qui vous amène comme un résultat immédiat c'est ça qui vous faites dans l'ancré dans l'ancrage dans l'instant présent et dans le bien-être très bien et vous représentez quelqu'un quelqu'un aussi qui a beaucoup de valeur j'ai le 5 de feu on me parle là de bouleversement pourquoi pas de conflit et de dispute peut-être qu'il ya un dilemme là vous vous débattez dans quelque chose qui peut concerner votre travail vous êtes très focus sur ça vous êtes en train de changer matérialiser peut-être des changements dans votre vie professionnelle il ya de la lutte il peut y avoir aussi de la concurrence des choses qui se passent maintenant si c'est dans cette situation là il ya comme le fait de dire moi je veux rester ancré dans le bien-être je sais ce que j'ai à dire à apporter maintenant je vais pas le faire de manière conflictuelle il ya la sagesse de ne pas vouloir rentrer dans des conflits avec cette personne c'est je me je persiste je n'ai pas à me comparer à quelqu'un d'autre à une situation à à la moi de maintenant et la moi d'avant je n'ai pas ça en fait moi je suis bien je veux garder ça et j'ai la sagesse une peut-être ne pas rentrer dans des conflits sauf si ces conflits sont constructifs ok peut y avoir des conflits constructifs d'accord qu'est ce qu'on a le neuf d'air il ya quelqu'un qui angoisse beaucoup façon la meilleure façon j'ai comme l'impression pour vous de ne pas angoisser ou même chez cette personne de ne pas angoisser et de ne pas être comme en lutte interne ou en conflit ou se mettre en conflit avec vous parce qu'il ya des peurs des craintes des doutes il ya eu comme un burn out une petite dépression quelque chose qui fait qu'on se sent moins bien d'accord qu'est ce que je peux faire de concret pour justement ne pas rentrer dans des conflits et sortir de cette énergie d'angoisse de mal dormir etc etc j'ai l'impression qu'on s'occupe peut-être plus de son sommeil qu'on se débat et qu'on lutte ok pour que on pour qu'on puisse retrouver quelque chose de beaucoup plus sain et en tout cas sortir de ces angoisses là il y en a un des deux qui est un peu plus dans l'angoisse que l'autre très bien peut-être cette personne qui doit acter vis-à-vis de vous qui a peut-être des peurs qu'est ce qu'on a ensuite le roi d'eau ouais non c'est la personne en face donc ça peut me parler de quelqu'un qui est poisson scorpion au cancer très bien mais en tout cas on me parle aussi là de maturité émotionnelle de gérer ses émotions de guérison du coeur mais il ya quand même des peurs de déclarer ses sentiments ou d'avoir comme des actes de bienveillance ou j'ai quelqu'un qui s'inquiète pour vous ok ou qui s'inquiète peut-être des conséquences que ça pourrait donner cette relation voilà mais en tout cas j'ai quelqu'un qui ressent qui a un émotionnel très fort très puissant qui a des sentiments pour vous qui n'est pas indifférent vis-à-vis de vous qui peut être même amoureux de vous ou amoureuse de vous et j'ai là j'ai vraiment quelqu'un qui ça angoisse le côté émotionnel gérer ses émotions et assumer ce qu'on ressent il ya beaucoup d'angoisse par rapport à ça ok et c'est cette tension je ressens une tension comme ça et vous n'êtes pas en accord avec ça parce que beaucoup plus ancré beaucoup plus dans le bien-être dans la praticité de ce qui fait du bien tous les jours ou d'un travail ou de choses comme ça vous pouvez être aussi thérapeute infirmière médecin enfin envoyez quelque chose comme ça ou quelqu'un qui apporte du bien-être aux autres de manière concrète et qui travaille à son abondance c'est un peu luttant et puis avoir de la concurrence peut y avoir des conflits il peut y avoir on lutte là on persévère on lutte pour pouvoir amener un changement significatif et de l'autre côté j'ai la personne qui peut angoisser à l'idée d'assumer ses sentiments et de pouvoir vous déclarer ce qu'il ou elle a à vous déclarer et en même temps c'est quelqu'un qui angoisse de ne pas le faire puisque il ou elle se dit waouh il est en train d'avancer de s'occuper de lui ou d'elle il ya du changement il peut y avoir des gens qui sont autour et à un moment donné je peux laisser passer le coche voyez moi je ressens ça très bien si vous êtes en couple avec cette personne tel quelqu'un qui a pas pu être très investi ou quoi machin parce qu'il ou elle devait arrêter une situation qui le personnel d'accord qui avait peut-être un impact sur vous du coup en dommage collatéral si je puis dire parce que c'est quelqu'un qui pouvait être en dépression en burn-out qui avait beaucoup d'angoisse à gérer qu'est ce que j'ai les ambitions vous vous êtes en train de travailler à votre propre ambition la construction de votre avenir de ce que vous mettez en place et en même temps j'ai envie de dire vous savez pertinemment que c'est en vous occupant de vous de votre argent de votre carrière de votre travail de vos projets que clairement vous serez la personne idéale quand cette personne là ira mieux ou quoi de pouvoir peut-être construire des projets qui sont beaucoup plus constructifs pour vous tous les deux plus tard très bien vous avez de grands projets pour vous personnellement et pour vous deux j'ai un nouvel amour il ya un nouvel élan il ya une avancée il ya il ya on s'élève il ya une élévation rappelez vous je vous ai dit au début peut-être que pour certains vous 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 ne vous empêchez plus de vous dire je vais peut-être rencontrer quelqu'un d'autre ou je ne me ferme pas à l'idée de pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre d'accord quoi qu'il arrive vous ce que vous voulez c'est monter c'est aller vers la lumière vers la clarté et avoir de la nouveauté dans votre vie vous voulez quelque chose change bouge que ce soit en renouveau il ya possible que ce soit du renouveau aussi parce qu'il ya quand même la renaissance et le renouveau et la transformation là et ça ça va être le challenge mais si ce renouveau là n'est pas avec cette personne c'est pas de votre faute c'est pour l'instant c'est juste que vous avez besoin de d'incarner le renouveau de vivre du renouveau vous allez peut-être le faire mais vous perdez pas de vue non plus vos objectifs et vos ambitions d'accord vous avez des ambitions et maintenant c'est ce qui passe en premier plan donc si c'est pas cette personne tant pis vous faites ce que vous avez à faire et de toute façon j'ai comme l'impression que vous vous faites confiance au destin et cette personne en fait à tous les signaux pour lui dire mais vas-y rejoins cette personne avance ok va à son niveau pour pouvoir pour que vous puissiez vraiment vivre pleinement ce nouveau départ ce renouveau ou ce nouvel amour c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis peu ou avec qui il y a quelque chose qui doit être comme actionné voyez dans la nouveauté tout simplement et vous clairement il y a une nouvelle élan vous vous aimez d'une manière nouvelle aussi et j'aime bien c'est ça qui fait que vous acceptez aussi de d'avoir plus de d'ambition et de d'avoir plus de ouais ok bon j'ai flamme jumelle très bien ce n'est pas forcément significatif je ne fais pas focus sur le parcours flamme jumelle pour moi ça veut juste dire que quoi qu'il arrive que ce soit avec cette personne ou quelqu'un d'autre il y a un destin ou qui fait que ça peut être flamme jumelle ça peut être âme soeur en tout cas vous êtes la moitié de l'un et de l'autre et je pense que la personne en face de vous si il ou elle est vraiment votre moitié va faire ce qu'il faut ok va poser un acte ça peut être une toute petite chose le simple fait de vous envoyer un sms d'accord ou de vous refaire un petit ping voyez ça ça peut faire mais vous vous devez quand même rester focus sur vous est ce que vous avez décidé pour vous c'est pas un sms qui fait que cette personne arrive à votre niveau vous vous avez beaucoup plus d'ambition plus d'ambition que ça très bien si vous ne connaissez pas cette personne on peut me dire vous allez rencontrer quelqu'un vous aurez la sensation de connaître depuis toujours quelqu'un qui résonne avec vous qui a les mêmes ambitions que vous et c'est ça ça élève ça c'est porteur ok très bien qu'est ce qu'on a ensuite indépendance très bien c'est pas parce qu'on a trouvé sa moitié ou qu'on trouve la moitié qu'on a la sensation de trouver la moitié de soi vous savez que on s'appartient pas à soi qu'on n'est pas fort qu'on n'est pas indépendant et que chacun perd sa liberté non moi j'estime que le couple c'est mon avis personnel mais taureau les couples c'est pas un plus un égal deux c'est un plus un égal trois c'est parce qu'il ya vous il ya l'autre et il ya l'entité de votre couple que vous faites ensemble en fait ça veut pas dire que vous ne pouvez pas exister ou faire ou créer ou être dans votre propre abondance et la maîtrise et votre propre bien-être indépendamment de l'autre personne et il ya vraiment cette notion là trouver son indépendance peut-être que cette personne en train de s'affranchir et de se retrouver soi pour pouvoir venir justement au bon moment intégrer la rencontre ou qu'est ce que vous formez vous de liens puissants et regardez j'ai encore les capacités et moi je vois le magicien encore une fois ça cette personne de se bouger pour pouvoir incarner le fait d'être avec vous et que tous les deux vous puissiez comme raisonner résonner à la même intensité j'ai ça ok très bien qu'est ce que cette personne aimerait vous dire qu'il ou elle ne vous dit pas passionné mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion qui est tout feu tout flamme mais qui pense pas mal à lui en priorité en accord ou qui a été égoïste pas volontairement d'accord mais c'est quelqu'un qui qui peut-être a tellement peur d'être blessé qu'il ou elle préfère penser qu'à lui ou son confort à lui même si visiblement c'est pas confortable parce qu'il ou elle continue à avoir des synchronicités vis-à-vis de vous bon j'ai quelqu'un qui dit qui est qui est à fond sur ses projets certes très bien qui a envie de qui a envie de vous qui a envie d'être avec vous qui a envie d'acter pour moi je vois un roi de bâton là d'accord mais qui reste focus sur ses projets peut-être c'est quelqu'un qui attend qui est quelque chose de professionnel ou un projet qui se décante ou qui se mette en place ou quoi pour pouvoir avoir peut-être plus les mains libres plus de temps matériel à vous accorder ou pour pouvoir se permettre de s'autoriser à pouvoir gérer deux choses en même temps comme son professionnel ou un projet qu'il ou elle mis en place ou qui est en train de se développer et vous à côté pour pouvoir commencer quelque chose de concret ok j'ai vraiment cette notion là de quelqu'un qui est quand même charmant séduisant séduisante et qui vous attire beaucoup et c'est quelqu'un qui pourrait vite se sentir déstabilisé s'il ou elle cède quand même à une certaine tentation je dirais physique ou palpable quelque chose comme ça et c'est quelqu'un qui vous l'intriguez il y a une passion c'est quelqu'un qui se passionne pour vous pour ce que vous faites pour ce que vous dites pour votre changement qui constate et qui je sais pas c'est porteur il y a un truc qui est porteur chez cette personne et qui lui donne comme envie de manifester des trucs nouveaux ou manifester ce qu'il ou elle désire dans sa vie en tout cas je sens que cette personne peut être inspirée par vous en tout cas c'est quelqu'un qui est dans le feu de l'action qui a envie d'agir et qui a envie d'acter mais qui se réfreine un peu parce que visiblement il y a encore des choses à devoir conscientiser et terminer ok cette personne agira il sera dans l'action quand ce sera le bon moment que lui ou elle aura estimé que ce soit ok très bien elle est plus que claire votre guidance hein mes taureaux c'est très positif célibataire vous rencontrez quelqu'un et vous n'en perdez quelqu'un de très autonome quelqu'un qui qui n'est pas avec vous parce qu'il ou elle a besoin de vous il n'y a pas de dépendance là ok qu'est ce qu'on dit avec celui ci patience assurance et charisme magnifique magnifique vous êtes sûr de vous vous savez ce que vous voulez vous savez ce que vous ne voulez pas et vous incarnez comme un mystère pour cette personne waouh mais qui est cette personne j'ai vraiment ça voyons l'autre sagesse tempérance et calme ok ça se fera en temps et en heure mais il y a besoin de le faire de manière équilibrée et avec les meilleures énergies possibles les plus calmes et les plus apaisées possible c'est quelqu'un qui est tout feu tout flamme et qui tient quand même à ne pas se précipiter très bien et vous et bien vous êtes là vous êtes patiente vous occupez de vos trucs patient ou patiente vous occupez de vos trucs vous faites ce que vous avez à faire et regardez voyez la main levée on pourrait penser qu'elle va faire quelque chose avec ses mains ça c'est à cette personne d'acté quand il ou elle le pense et vous là bas là visiblement vous observez vous êtes là vous êtes visible j'entends on vous voit cette personne vous voit regarde vous remarque et c'est que il ou elle devra faire quelque chose mais c'est vous regarderez dans les yeux cette personne en face quand ce sera le bon moment quand cette personne voyez arrêtera de regarder un peu en bas ou je sais pas quoi ou hésitera je ressens ça et quand il ou elle sera en mesure de le faire de manière la plus calme et apaisée possible ou parce que certaines choses se seront apaisées dans sa vie donc ce sera le bon moment là cette personne fera quelque chose vis-à-vis de vous mais il y a une guérison il y a un rééquilibre qui est en train de se faire dans la vie de cette personne et vous en attendant vous le savez vous avez confiance en vous et ça ça j'ai presque l'impression qu'on pourra pas vous l'enlever et ça vous vu qu'il y a du charisme c'est aussi pour ça que vous pourriez être comme beaucoup plus attirant attirante ou magnétique c'est pour ça que vous pourriez attirer aussi quelqu'un d'autre vous allez pas vous fermer à l'idée d'aller passer un moment agréable peut-être avec d'autres personnes avec des amis ou avec quelqu'un d'autre tout simplement mais ça pourrait être quelqu'un avec qui du coup qui prend le temps avec qui les choses se construisent dans la patience dans le calme dans la tempérance où chacun pense à son bien-être en priorité mais contribue aussi au bien-être de l'autre c'est tout à fait possible mais il n'y a pas d'énergie de c'est pas juste de la passion vous savez la passion c'est bien mais ça peut être un feu de paille c'est bien ça s'embrase et après il y a quoi il n'y a plus rien ok et bien là c'est vraiment on essaye de maîtriser sa fougue et sa passion intérieure donc je trouve ça très sain en fait il peut y avoir une certaine frustration ok allez métaro avec celui-ci je vais aller vous chercher un dernier message ou un dernier conseil dernier message ou dernier conseil pour ça peut être une réponse aussi ok qu'est-ce qu'on vous dit de grands changements positifs patience et vous incarnez le changement et il y a du changement positif pour vous ne vous inquiétez pas la roue a tourné la roue tourne pour vous métaro mais c'est bien parce que vous en êtes comme acteur également vous perdez pas votre librairie pour autant et ça c'est génial voilà mes taureaux c'est tout pour moi pour ce tirage je vous remercie de m'avoir écouté je reviendrai un petit peu plus tard vers vous pour les énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de février 2024 mais en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir merci au revoir merci au revoir